Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chahémeyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Film documentaire, le lourd héritage des traités, 1920, la fin des ottmanes. Arménie occidentale à côté des Arméniens d'Artsar. Plus de 300 bâtiments ont été restaurés en Artsar. Le dernier samedi de septembre sera marqué comme la journée de minorité nationale de la République d'Arménie. Accepter la responsabilité de Bakou dans les massacres d'Arméniens est une condition préalable à la paix. Ministre des Affaires étrangères de la République d'Artsar. Lors d'une conversation téléphonique avec son homologue russe, le ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie a souligné le problème des captifs. La chasse interdite menace d'éliminer la truite rouge en Arménie occidentale. Imaginé par les alliés pour démanteler l'Empire ottmane, le traité de Sèvres signé en 1920 honte toujours les mémoires en Turquie. Cent ans plus tard, il reste l'incarnation des ambitions colonistes des Occidentaux. Après Versailles, où fut signé le traité de la Conférence de la Paix de Paris, qui mit officiellement fin à la Première Guerre mondiale, un autre lieu joue un rôle primordial dans la réorganisation du monde, Sèvres. Les puissances victorieuses et les mandataires du sultan Mehmed VIe s'y retrouvent en 1920 pour sceller le destin de l'Empire ottmane et diviser le Proche-Orient en zones d'affluence britannique et française. Révoltés, le général Mustafa Kemal Atatürk et les forces nationales repoussent les armées étrangères qui souhaitent, par l'application du traité de Sèvres, diviser le territoire turc. Même s'il n'a jamais été ratifié, le traité a tout de même marqué les esprits turcs, au point que l'on parle du syndrome de Sèvres. « Il cristallise toutes les peurs complotistes que l'on rencontre aujourd'hui en Turquie », explique le journaliste spécialiste du Moyen-Orient Daniel Gerlach. À l'aide de nombreuses images d'archives et des éclaircissements de plusieurs historiens, les films analysent les conséquences actuelles sur le Proche-Orient d'un accord imaginé au début du siècle dernier. Carte animée et extrait des discours de dirigeants ponctus, ce riche décryptage qui permet mieux comprendre les tensions actuelles dans le pays, dirigé par Recep Tayyip Erdogan et ses voisins. Le replay « Le lourd héritage des traités, 1920, la fin des ottmanes » est proposé en streaming gratuit pendant quelques jours après sa diffusion sur Arte. La guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan contre l'Artsar le 27 septembre 2020, ainsi que la tragédie qu'elle a entraînée, ont également soulevé la question de la déportation. Beaucoup de nos compatriotes d'Artsar ont dû être déplacés de leur patrie. Un grand nombre de citoyens déplacés de la région de Hadrut ont dû s'installer dans la ville de Stepanakert, confrontés à un certain nombre de problèmes sociaux. Nos compatriotes se sont précipités au secours des différentes parties du monde, également de la France. Parmi ces gens patriotiques, on trouve Samuel Julien et Paru Chamien. Ils se sont dépêchés de montrer leur participation à l'aide aux Arméniens d'Artsar et à l'aide du gouvernement de l'Arménie occidentale ont envoyé de l'argent récolté. Nous, représentants officiels de l'Arménie occidentale, saluons l'initiative de Samuel Julien et Paru Chamien, exhortons nos autres compatriotes à participer à cette cause patriotique. Si vous souhaitez soutenir les familles touchées, vous pouvez faire un don sur le compte bancaire mentionné. Le ministère russe des situations d'urgence a rapporté que plus de 300 bâtiments avaient déjà été restaurés en Artsar en utilisant des matériaux de construction livrés de Russie à titre d'aide humanitaire. Des travaux sont actuellement en cours sur plus de 450 bâtiments, indiquait l'agence. Actuellement, 90 entreprises de construction locale sont en train de rénover et de reconstruire. Plus de 50 d'entre elles travaillent à Stepanakert. Laissez-nous vous informer qu'un grand nombre de bâtiments civils en Artsar ont été détruits ou endommagés en raison de la guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan. À ce jour, l'ampleur réelle des dégâts n'a pas été estimée. Lors de sa séance du 14 janvier, le gouvernement arménien a approuvé un projet de loi visant à modifier la loi sur les jours fériés et les jours de commémoration. Le projet propose de marquer le dernier samedi de septembre comme la journée de minorité nationale de la République d'Arménie. Hier, le ministère des Affaires étrangères d'Artsar a publié une déclaration à l'occasion du 31e anniversaire de massacres des Arméniens à Bakou, notant que les autorités de Bakou acceptaient leurs responsabilités directes dans les crimes de masse commis contre la population arménienne, y compris les massacres de Bakou en janvier 1990, qui auraient éradiqué les efforts négatifs du sentiment anti-arménien et créé les conditions préalables à une paix durable dans la région. Voici un extrait du communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères d'Artsar, rapporte Almen Press. Le 13 janvier 1990 est l'un des jours les plus tragiques de l'histoire du peuple arménien. Ce jour-là, le massacre des Arméniens a commencé à Bakou, culminant avec la politique des autorités azerbaïdjanaises d'exterminer la population arménienne de l'ancienne RSS d'Azerbaïdjan, de les expulser de leur territoire historique et de leur résidence permanente, qui a commencé avec le massacre des Arméniens de Sungaïd en 1998. Les pogromes de Bakou sont devenus l'un des crimes de masse le plus sanglant contre la population arménienne, La politique génocidaire de Bakou envers le peuple arménien s'est poursuivie même après l'enfondrement de l'URSS en 1992-1994, en particulier pendant l'occupation des régions de Martakert, Chahumyan, de la République d'Artsar et du village de Marara, où la plupart de ses habitants ont été brutalement massacrés. Le 13 janvier, le ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Ara Aybazian, a eu une conversation téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov. Selon Armen Press, le département de l'information et de la diplomatie publique du ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie a déclaré que dans le contexte de la réunion du 11 janvier des dirigeants de la Russie, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan à Moscou, les ministres ont discuté des questions de sécurité et de stabilité régionale. Le ministre Ara Aybazian a pu mettre en œuvre pleinement et rapidement l'obligation prévue dans la déclaration tripatrie du 9 novembre 2020 sur le retour des captifs. Au cours de la conversation téléphonique, il a également été fait référence à l'agenda des relations alliées arméno-russes. La région de Nordus de la Provence Gurpenar de Vannes en Arménie occidentale est considérée comme le dernier endroit où la truite rouge vit encore dans les rivières. Le nombre de cette espèce de poisson qui est en danger d'extinction a récemment diminué. La truite rouge est l'une des ressources génétiques les plus importantes des poissons vivants dans les rivières de la région Nordus et sa chasse est interdite toute l'année en raison du danger d'extinction. Le braconnage extrême et la destruction des rivières sont les raisons du danger d'extinction. On sait qu'il y a 12 ans, dans cette région, les poissons mesuraient entre 25 et 30 cm. Mais aujourd'hui, on voit qu'ils diminuent à la fin en quantité et en longueur, qui atteint 10 cm. Nous vous remercions pour votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Malatouk, Arisirung Nassirun. Arisirung Nassirun. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada